Tchekandia Fakoli, beaucoup d'observateurs estiment qu'envers Laurent Gbagbo et Henri Konambédier, vous avez été très durs, très acerbes. Et concernant le président Ouattara, vous ne l'avez pas été. En vous, j'imagine une relation particulière, un soutien du président Ouattara et du RHDP à sa réserve. Question cash, comment vous répondez ? D'abord, c'est des gens qui n'ont pas écouté mes albums. C'est-à-dire que depuis la crise 2010, il y en a qui m'ont classé. Depuis même la rébellion, il y en a qui m'ont dit non, il est RDR, il est tussé, et puis bon, voilà. Et il y en a qui m'ont classé, ils ont arrêté d'écouter ma musique, alors que dans mes chansons, j'ai toujours dénoncé. Je peux vous dire même que je suis pratiquement l'artiste qui a plus dénoncé sur le régime Ouattara. Je suis l'artiste, il y a des preuves, il y a des preuves qui sont là, il y a même des journaux proches du RDR à l'époque qui m'ont traité d'enfants maudits. Oui, les journaux sont là, les gens peuvent aller voir, ainsi de suite. Et puis bon, vous voyez qu'à l'époque, lorsque le président Ouattara était dans l'opposition, je pense que j'étais le seul artiste qui était accusé, en fait, dont... Enfin, tout le monde s'est retrouvé dans mes chansons. Je suis encore au Mali, je ne suis pas encore entré au pays, etc. Donc je paye encore, vous voyez un peu. Donc je pense que ce sont des gens qui n'ont pas écouté ma musique. Ce sont des commentaires qui vous affectent ? Non, ce sont des commentaires qui... Quand je vois, je me dis, mais à partir du moment où tu sais que tu es impartial et que tu continues... Mais je ne veux pas nier le fait que le président Ouattara vient de... La maman du président Ouattara vient du même village que moi. Et que je connais le président, j'ai entendu parler du président Ouattara depuis que j'avais 11 ans. Mon père était ami à l'oncle du président Ouattara, son oncle maternel, qui s'appelait Elaj Aboulay Sissé, qui habitait à Yopoukonsable. Il était un ami de mon père. Donc quand le président Ouattara envoyait du sucre pour aller distribuer à Gbéléban à l'époque, j'entendais mon père parler de ça. Et donc quand on a venu me dire, peut-être 20 ans après, qu'il n'est pas Ivoirien, il n'est pas ceci, moi je ne peux pas rentrer dans ça. Je ne peux pas rentrer dans le truc. Et puis pour moi, les histoires de... il n'est pas Ivoirien, il n'est pas ceci. Mais moi je trouve qu'en notre époque, ce n'est pas quelque chose d'adapté. Parce qu'au moment où nous on fait 3000 mois en Côte d'Ivoire, parce que l'autre, on dit qu'il n'est pas Ivoirien. Mais les Américains mettent Barack Obama à la maison Blanchman. C'est un Kenya. Aujourd'hui, vous voyez le gouvernement de la Grande-Bretagne, vous verrez que c'est un Pakistanais qui est Premier ministre, que la ministre des Affaires de l'Intérieur, elle est indienne, etc. Bon donc, nous on tergiverse, on est là, on tergiverse, on veut toujours rester dans le même sujet. Moi je pense que c'est trop petit. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est demander qui peut nous proposer quoi ? Qui peut faire quoi pour les Ivoiriens ? Et c'est ça qui doit être l'essentiel de notre combat, pas rentrer dans les détails. Donc, les gens qui disent non, sur le président Bagot, j'étais... Très dur, très assez humble. Non, parce qu'ils veulent que je parle dans tout. À l'époque, quand il y a eu une marche pour la vie chère sous Bagot, il y a eu même des morts. Mais nous, on n'a pas réagi parce qu'on estime qu'il y a des combats qui doivent être menés par les artistes, mais il y a des combats qui doivent être menés par les hommes politiques, dont l'opposition, je veux dire. L'opposition. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui m'interpellent. Non, la vie est chère, tu ne dis rien, on a cassé la maison des gens là-bas, tu ne dis rien. Comme si moi, j'étais un chien, je dois aboyer tout le temps. À l'époque, je ne parlais pas tout le temps. Je parlais souvent, effectivement, dans les interviews. Je dénonçais des choses sur le Rambago. Et aujourd'hui, vous verrez que si vous regardez mes interviews à l'international, vous verrez aussi que je dénonce des choses en Côte d'Ivoire. Si vous écoutez mes chansons de 2010 jusqu'à maintenant, si vous fouillez, ceux qui ne connaissent pas toute ma musique, vous allez trouver que je suis l'un des artistes qui a le plus dénoncé sur le régime Ouattara. Maintenant, comme je suis du Lard du Nord ou de la Côte d'Ivoire, je viens du même village que la maman d'Alassane Ouattara, quelque chose que je ne vais pas nier. Voilà, c'est ma famille, je ne veux pas, voilà, c'est normal. Mais malgré ça, je pense que j'ai fait ce que je devrais faire en tant que régime. Mais malheureusement, voilà, il y a des gens qui me rejettent. Mais bon, ça n'a pas affecté ma carrière, puisque je suis aujourd'hui l'un des artistes les plus connus du Côte d'Ivoire, l'un des artistes les plus titrés. Voilà, vous avez parlé de deux disques d'or tout à l'heure. Quatre ? Là, je vous épargne les distinctions dans le monde entier. Là, je dois faire 20 conseils en Europe. Il y a 15 qui sont déjà complets, alors que je peux mourir avant. Voilà, donc c'est pour dire que c'est quelque chose, quand tu suis la vérité, Dieu t'accompagne toujours.